Salut à toutes et à tous, c'est Shupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous saviez qu'il existait plusieurs profils pour une connexion réseau ? Il y en a trois. Le premier profil s'appelle privé. Les ordinateurs d'un réseau privé peuvent appartenir à un groupe local. Par défaut, workgroup. La découverte de réseau étant active pour les réseaux privés, il sera donc possible de voir d'autres ordinateurs et périphériques sur ce réseau. Il y a le profil public. Ce profil empêche votre ordinateur d'être visible par les autres périphériques sur votre réseau et pour vous protéger contre des logiciels malveillants par exemple. Et les derniers profils et le profil domaine. Ce profil appartient au réseau d'une organisation. Il est contrôlé par l'administrateur et ne peut pas être sélectionné ou modifié localement. Pour pouvoir choisir l'un de ces trois profils pour une connexion, il y a plusieurs méthodes mais autant passer par une méthode simple et efficace. Tout d'abord, on va récupérer la connexion active. On va d'abord vérifier quel profil est associé à notre connexion réseau. On va lancer PowerShell en tant qu'administrateur. Dès que c'est fait, on va taper la commande suivante. Elle va nous permettre de connaître notre connexion active. Get-NetConnectionProfile. Dès que vous allez taper la commande, tapez entrer. A partir de là, vous avez récupéré la connexion active sur votre ordinateur. On peut voir que je suis sur une connexion privée et avec une connexion filaire. Actuellement, mon profil est privé. Si je veux le basculer sur un profil public, il me suffit de taper la commande suivante. Set-NetConnectionProfile. Espace-Name. Entre guillemets, vous allez mettre le nom de la connexion active qui est juste au-dessus. Pour ma part, le nom de la connexion. Et enfin, je vais rajouter une dernière option, c'est celle de mettre ma connexion sur le profil public. Tirez NetworkCatégoriePublic. Dès que c'est fait, je fais entrer. A priori, pas d'erreur de retour. Je vais juste reprendre la commande que j'ai tapée juste avant et je vais refaire entrer. A partir de là, on peut voir que ma connexion réseau a le profil public. Bien évidemment, si vous souhaitez retourner sur un profil privé, vous retournez sur la commande avec le Set-NetConnectionProfile. Et au lieu de public, vous allez marquer Private. Vous faites entrer et vous checkez de nouveau avec le Get-NetConnectionProfile. Et là, le profil est revenu en mode privé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, grâce à cette vidéo, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en écrire ou voir plus. Mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé et un commentaire au cas où cela n'a pas fonctionné. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Chupsi, terminé.